Bonjour à tous bienvenue au potager naturel donc là nous sommes au milieu d'automne donc c'est un moment idéal pour entretenir ses fraisiers ou pourquoi pas en replanter donc la fraise c'est vraiment une plante incontournable au jardin que ce soit en pot ou en pleine terre il y a toujours de la place au jardin pour cette plante qui est facile à réussir c'est parti pour cette vidéo donc le fraisier c'est une plante vivace de la famille des rosacées c'est une grande famille de plantes on va retrouver notamment dans cette famille l'aubépine, le pommier, les pruniers également elle se caractérise essentiellement au moment de sa floraison puisqu'on va voir des belles fleurs à 5 pétales bon après savoir que le fraisier fait partie de la famille des rosacées c'est pas ce qu'il y a de plus important finalement ce qui est important de savoir c'est que le fraisier à l'état sauvage il existe on appelle ça la fraise des bois et on en a tous vu quand on se balade en forêt c'est une plante qui recouvre facilement le sol des lisières de nos bois et ça nous indique à quel endroit il va falloir implanter ces fraisiers en plein soleil c'est pas une plante qui va se plaire forcément et en plus on l'a vu encore cette année avec la canicule vos fruits risquent de brûler en plein soleil donc exposition ombre mi-ombre donc là ici dans mon jardin j'ai mes deux parterres de fraises qui sont largement ombragés par le grand fraisier qui est derrière vous et finalement mes fraises elles bénéficient d'un petit peu de soleil seulement en fin d'après-midi et ça leur va très bien le meilleur moment pour entretenir et planter vos fraisiers c'est vraiment l'automne pourquoi en automne parce que votre fraisier il aura l'hiver il aura le printemps pour bien s'enraciner dans le sol et vous aurez déjà dès la première année une belle production vous pouvez également planter vos fraises en mars et avril mais la production la première année sera moins bonne parce qu'il n'y aura pas eu tout ce temps au fraisier pour s'enraciner et puis je vois un point négatif également c'est qu'en mars et avril vous allez peut-être devoir arroser pour assurer une bonne reprise de votre pied de fraise alors que si vous plantez en automne vous n'aurez pas ce problème là vous avez choisi l'endroit idéal pour planter vos fraisiers maintenant il va falloir choisir des variétés donc l'erreur à ne pas faire c'est de choisir qu'une seule variété on a des variétés qu'on appelle remontantes qui vont donner pendant trois ou quatre semaines en plein été une récolte très abondante et on a une variété non remontante qui sont des pieds de fraises qui vont donner un peu moins en abondance par contre qui vont avoir des récoltes qui vont s'étaler du mois de mai jusqu'au mois de septembre l'idéal c'est de mélanger deux types de variétés ici dans mes deux parcs à fraises j'ai mélangé deux variétés la gariguette et la charlotte et ça me permet d'avoir une récolte étalée on va dire du mois de mai jusqu'au mois de septembre donc moi ici au jardin ce que j'avais fait c'est que fin août début septembre j'avais récupéré des stolons vous savez c'est les pieds qui se multiplient à partir du pied mer et je les avais tout simplement repiqués dans une bassine pour refaire des plans, renouveler mon parc à fraises cette année c'est facile à faire il y a vraiment besoin de s'en occuper c'est des bassines que j'ai laissé à l'ombre et puis voilà ce que ça donne au bout d'un mois et demi, deux mois vous avez une multitude de pieds de fraises gratuitement donc c'est plutôt intéressant cette manip là vous pouvez la faire une à deux fois après il va falloir comme renouveler vos pieds de fraises hier ça va c'est parti c'est parti c'est parti yıl Voilà donc là on a fini de planter nos fraisiers, il faut savoir que les fraisiers sont vraiment propices à l'enhermement donc pour limiter l'enhermement on a plusieurs solutions il y a la bâche qui est utilisée par de nombreux jardiniers ici moi je préfère largement utiliser un paillage qui a quand même plusieurs avantages le premier c'est que ça va largement limiter l'évaporation de l'eau et en période de canicule vous n'aurez pas forcément besoin d'arroser vos fraises ou en tout cas ça limitera largement les arrosages et puis un deuxième vraiment un deuxième avantage c'est que le fait de mettre du paillage de la matière organique entre vos rangs de fraisiers vous allez directement nourrir le plan de fraises il faut savoir que le fraisier c'est quand même une culture très gourmande et si vous pouvez ajouter en paillage de la tonte de gazon des feuilles moi ici j'utilise de la litière de mes poules et bien ça nourrit largement vos fraisiers et puis vous aurez comme ça très certainement de belles récoltes une deuxième chose à savoir sur la culture de la fraise il n'y a pas que les humains qui adorent les fraises il y a les oiseaux également donc même chose il y a plein de techniques plein d'options possibles je pense notamment à la technique du filet qu'on vient mettre au dessus de ces plantations bon moi personnellement je préfère une alternative un peu plus naturel déjà le filet je trouve pas ça super pratique à manipuler et c'est pas spécialement esthétique en plus quand on enlève souvent ça arrache des fraises c'est pas moi je trouve pas ça super pratique je préfère une technique un peu naturel c'est à dire qu'on va essayer de dissimuler les fruits à la vue des oiseaux donc pour dissimuler les fruits ce que je fais c'est que je densifie largement les rangs c'est ce que j'ai fait au moment de la plantation je vais densifier les rangs de manière à créer vraiment des grosses touffes de feuillage avec les fraises dissimulées en dessous ça va largement en tout cas ça attirera moins les oiseaux qui adorent se régaler de fraises et puis ce que je fais aussi c'est que en période de canicule je mets aussi des réservoirs d'eau proche de mes cultures souvent les oiseaux ils viennent manger vos fruits ou les guêpes c'est pareil parce qu'ils ont soif en fait et le fait de mettre des récipients d'eau pas trop loin de vos cultures ça limite également les attaques de vos fruits voilà pour résumer soit pour la bâche ou pour le filet on a toujours des alternatives un peu plus naturel donc on plante densément dans les rangs par contre regardez ici l'espace entre les rangs il est relativement large pour faciliter justement les apports de votre paillage de votre de vos abondements tombe de gazon ou autre d'accord et ça ça facilite quand même largement la cueillette ça facilite l'entretien de votre parc à fraises en faisant comme ça vous aurez quasiment rien à faire pendant la saison quoi voilà donc là le plus dur est fait maintenant pour maintenir ce paillis bah il va falloir de temps en temps remettre de la tonte de gazon ou des feuilles sur ce paillis et ça tout au long de la saison ça protégera en plus vos fraises des salitures voilà donc arrive au beau jour si vous voulez avoir de belles récoltes de fraises n'envoyez pas vos enfants ou vos petits enfants avec le saladier parce que généralement le saladier revient souvent vide pour continuer à avoir des belles récoltes au fil des saisons moi je vous recommande de renouveler tous les trois trois ans ou quatre ans vos pieds de fraises déjà ça permet de découvrir de nouvelles variétés et puis ça permet de renouveler un petit peu la vigueur de la production voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie tous les nouveaux abonnés et puis merci beaucoup et je vous souhaite à tous un très bon jardinage et à bientôt sur la du potager naturel salut ciao